Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou moi, et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du DLC3, le chemin torture, voilà c'est ça. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment améliorer le pack-à-punch de la deuxième map du DLC3, USS Mount Olympus, voilà voilà, il faut bien le dire, voilà donc je choisis la map, donc bien sûr pour débloquer cette map là, il va falloir faire les secrets. des trois maps en une seule fois, donc j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, de toute façon je la mettrai en proposition de vidéo à la fin de cette vidéo. Allo, tout simplement on va lancer, franchement c'est très très simple, on va prendre ça, voilà, c'est très très simple, mais si vous voulez améliorer le pack-à-punch, et bien il vous servira uniquement à la manche 25, parce que vous ne pouvez pas améliorer deux fois vos armes, ça ne fait pas une meilleure amélioration, ça ne fait pas une double amélioration. Donc, par contre, à la manche 25, vous allez pouvoir débloquer le fusil Tesla, je crois que c'est ça, ouais c'est ça, le fusil Tesla, et vous allez pouvoir débloquer la scie à répandre. Et bien, ces deux armes spéciales, vous allez pouvoir les améliorer au pack-à-punch grâce à cette amélioration que je vais vous présenter, donc il faudra quand même aller à la manche 25, donc je n'ai pas l'image de l'amélioration de l'arme, mais elle n'est pas la même que l'amélioration de la première marque, donc voilà, il fallait le savoir. Alors moi, le chemin que je fais, c'est directement, je vais à gauche, et vous allez voir, donc il y a six trucs, six valves à enclencher, donc il y a une valve qui se trouve ici, il y a du truc là, voilà, alors il y a une deuxième valve qui se trouve juste en bas des escaliers ici, voilà, une troisième valve ici, voilà, une quatrième valve ici, une cinquième valve ici, et la sixième valve, elle se trouve près du pack-à-punch juste là. Alors regardez, là, il n'y a rien par terre, je ne vous mets top-à, là, il n'y a rien, il manque une pièce, et là, hop, je fais ça, et là, voilà, la pièce est apparue, donc attendez, je vais juste faire un peu le ménage, voilà, hop, et regardez, attendez, je vais encore faire le ménage, et regardez, la pièce, elle est là, donc il faut juste appuyer sur carré pour la ramasser, et elle se remettra automatiquement là, donc c'est ce que je vais faire, voilà, je l'ai ramassée, et elle s'est mis automatiquement là. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à remplir ces générateurs-là, donc le générateur-là sera disponible à la manche 10, donc le premier générateur, c'est de l'autre côté du pont, le deuxième générateur, il se trouve, ben, dans la salle où il y avait la première valve, où il y a le petit écran de cinéma, donc voilà, donc celui-là, ce sera la manche 5, et l'autre que je vous ai montré, ce sera la manche 10. Donc voilà, je n'ai pas le courage d'aller jusqu'à la manche 25 pour vous montrer le test-là, parce que je vais essayer de faire un live ce soir, donc voilà, je me presse un peu, donc j'espère que cette vidéo tuto vous aura quand même plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, et ciao, puce ! Sous-titres par Jérémy Diaz